Nous sommes aujourd'hui réunis à cet atelier de présentation du programme de modernisation le Promogem aux délégués de marché. Comme vous le savez, dans la mise en œuvre du programme, il y a un volet exécution, c'est-à-dire un volet construction, mais aussi il y a un volet partenariat. Et comme vous le savez, on a l'air surtout de l'impact de la démarche inclusive. Donc les délégués de marché représentent les points focaux de l'organisation des marchés. Ils sont élus démocratiquement par leur père et dans la mise en œuvre, il est prévu des rencontres avec ces délégués parce que leur appropriation du programme de modernisation nous serait d'une grande utilité. C'est ça qui est l'objectif fondamental de cet atelier, c'est d'échanger avec les délégués de marché que nous avons divisé en trois groupes. Comme vous le savez, nous avons une mission sur l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous avons regroupé les délégués de marché du département de Dakar. Et puis ainsi de suite, nous passerons aux délégués de marché du département de Pekin, du département de Rufis et au fur et à mesure, des autres départements de l'intérieur du pays. Vous avez vu les plans qui ont déjà été conçus. Ces plans tiennent compte de plusieurs difficultés et contraintes qui étaient des tards pour nos marchés, c'est-à-dire des problèmes de salubrité, des problèmes d'aménagement, des problèmes de sécurité, en gros, grosso modo, comme si on peut l'appeler, c'est des problèmes de viabilisation. Alors, tous ces paramètres ont été pris en compte dans les nouveaux plans que le programme de modernisation a proposés aux commerçants, surtout. Maintenant, pourquoi les délégués de marché ? C'est dans la gestion future de ces infrastructures. Du moment que tous les paramètres de sécurité, les paramètres organisationnels ont été pris en compte dans la construction, aujourd'hui, nous allons discuter avec les délégués de marché pour la gestion et l'organisation et l'entretien de ces futurs édifices-là. Des dispositions particulièrement sévères d'installation, d'évacuation en cas de panique, d'installation électrique, d'évacuation des eaux et même d'aération, parce que vous savez, certains produits qui sont vendus dans les marchés dégagent des effluves qui peuvent entraîner des maladies extrêmement graves au niveau des commerçants qui passent leur temps sur le marché et en plus au niveau des consommateurs. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de mettre à niveau les marchés existants qui, dans la plupart des cas, datent de très longtemps, mais en même temps de construire de nouveaux marchés, mais avec une architecture qui va permettre de prendre en considération l'ensemble de ces éléments. Parce que vous savez, aujourd'hui, s'il y a un incendie dans un marché, les pompiers ne peuvent pas accéder, les services de sécurité ont des difficultés pour pouvoir faire leur travail et sauver le maximum de biens ou de personnes.